Deux derniers jours, il n'y a pas de langage, parce qu'on sait que dans l'administration, qu'il faut que l'employé d'amène, c'est un flop, parce que le premier jour, ça a été suivi par 11% des agents, le deuxième jour, 10%. Et il y a un employé d'amène qui a été fait pour 100 milliards de francs CFA. Oui, nous, on compte beaucoup de DGID. Parce que quand même, le DGID, vous savez, est dans beaucoup de services, quelqu'un peut être peut-être, même les chefs de service, ils vont peut-être essayer d'assurer le service minimum. Et quelques autres agents, vous savez, ils ne relèvent pas du cadre des agents, c'est ça et début. Donc, si on dit, même les tours qu'on avance là, en temps normal, si on est faible ou absent pour une raison ou pour une autre, tu es à peu près à ces tours-là, raisonnablement. Et puis, on décrète un mouvement de grève, ils ne suivent que, pour les contribuables, ils ne le constatent pas, on donne des tours. Oui, parce que moi, je sais quelqu'un qui a travaillé, mais le jour où j'ai travaillé, elle m'a fait savoir qu'il n'y a pas de tour de la journée. Absolument. Je n'étais seul sur place. Vous savez, mon boulot, quand on interroge les contribuables, il y a même des facteurs, c'est des facteurs d'ordre, c'est-à-dire que vous constatez comme ça, c'est-à-dire qu'à une date de 15 et de 16, quand on est dans le service employé, le premier problème que vous avez, c'est qu'il faut stationner. Quand on est dans le parking, il y a un problème. Il y a des facteurs, quand on est dans les bureaux, on s'est débrouillé quand même, quand même, ce qu'on a besoin comme service minimum. Quand on est dans le service, on est dans le service, rapidement, on est dans le service. Mais quand on est dans le service, justement, parce qu'il n'y avait que le service minimum, ils ont mis du temps pour avoir le service. Donc, c'est tout là qu'on avance, vraiment. C'est erroné, c'est-à-dire qu'on est raisonnablement. En temps normal, on est absente, mais à peu près, peut-être, on va mettre ça à peu près. Maintenant, quelles évaluations que vous faites à votre niveau, à votre niveau, c'est une réussite totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !